En Belgique, tout le monde a un statut, donc il est légitime d'avoir un statut, surtout à partir du moment où on rend service à la collectivité. Les femmes au foyer ne sont pas des femmes oisives, qui ne font rien ou qui font des bouquets de fleurs, ce sont des femmes qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants, de leur famille, d'un enfant handicapé, d'une personne dépendante, malade ou autre. Donc il est tout à fait légitime d'avoir un statut et d'avoir un filet, comme tout le monde en Belgique a, tout le monde a un filet de sécurité, qui est quand on est employé, quand on est ouvrier, quand on est indépendant. Il y a quelque chose qui existe. Pour la femme au foyer, à partir du moment où elle pourrait se trouver dans une situation difficile, entre autres le divorce, elle perd tous ses droits. Elle n'a aucun droit, alors qu'elle a peut-être éduqué cinq enfants, qu'elle n'a jamais rien demandé à personne, et donc elle se trouve dans une situation non seulement difficile, mais qui va être encore plus difficile pour elle, puisqu'elle n'a pas de statut au départ. Donc elle va devoir se créer des stages d'attente pour être une femme rentrante. Du jour au lendemain où le prononcé du divorce est là, elle n'a plus la sécurité sociale. Donc je veux dire que c'est quand même important, ça veut dire qu'elle ne peut plus aller se faire soigner, ou qu'elle peut le faire à des frais énormes, alors que déjà par définition elle n'a peut-être rien. Merci.